Smaïn est notre invité ce matin, maravé Smaïn. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Momo. Bonjour, comment tu vas ? Très bien quand je suis ici. Merci beaucoup, écoute, première fois dans le show. Première fois que je te rencontre, première fois qu'on me parle de toi, il paraît que t'es une star. Je suis qu'un animateur radio qui est dans son métier, on fait pas ça pour devenir star. Non, on fait ça parce qu'on aime son métier, on fait ça parce qu'on aime les gens aussi. C'est ce que tu as un peu vécu toi ? C'est ce que j'y vis encore. Oui, bien sûr, la scène, c'est une nourriture extraordinaire. C'est un échange perpétuel, on donne et on reçoit. C'est ça, c'est génial. C'est bien, mais je crois que c'est un peu comme la radio, non ? Non, c'est très différent. Moi j'ai fait de la scène, j'ai fait un spectacle en 2016. Alors ? J'ai fait un spectacle, et c'est très différent parce que la grande différence c'est qu'à la radio tu parles, tu vois pas les gens à qui tu parles. Oui, oui. Sur scène tu les vois tous. Oui. Ça dépend de la lumière de la salle, mais bon tu les vois quand même, ils sont là. Oui, oui. C'est très très vrai parce que les réactions sont directes. C'est immédiat. Si c'est immédiat, si c'est marrant, c'est marrant. Si c'est pas marrant, c'est du live, c'est du vrai direct. Et c'est un exercice qui est très très différent. C'est marrant parce que moi quand j'étais môme aussi, j'aimais bien faire, j'aime bien la radio aussi. Parce qu'il y a la différence entre la télé et la radio, j'ai l'impression qu'on est plus spontané à la radio que devant une caméra. C'est fou, hein ? C'est sympa. Par exemple, les gens ne voient pas comment je me comporte. Alors là je vais vous dire comment je suis, j'ai ma main sur mon visage, comme ça, donc je ne suis plus décontracté que si je passais à la télé. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a le... C'est incroyable ce main, parce que j'ai pensé à ça dernièrement. Je me suis dit, c'est... Quand on est des caméras, quand on sait qu'on est filmé, quand on sent qu'on est filmé, quand on fait attention au fait qu'on est filmé, on n'est pas naturel. Non. On a du mal à être naturel. Je suis d'accord avec toi. C'est spontané, on calcule beaucoup ce qu'on dit. Exactement. On calcule beaucoup ce que les gens vont penser de ce qu'on va dire. Et puis l'impression aussi, je ne sais pas si ça va intéresser les gens qui nous écoutent, c'est que nous sommes l'un face à l'autre, une façon d'être dans une intimité, et en fin de compte, cette intimité, elle est partagée. Et on ne le sait pas, on ne le sait plus, on oublie. Là maintenant, on est tous les deux. Et pourtant, il y a des millions de gens qui nous écoutent. Exactement. C'est merveilleux. C'est ça ce qui est top. C'est ça les exercices qui... Bon, les sentiments... C'est pour ça que la radio, ça va rester spéciale. Voilà. Parce que tu sais que dernièrement, il y a tout un... En radio, on dit, la radio va disparaître, la radio, avec le digital, avec les réseaux sociaux... Oui, mais c'est encore la radio, le digital. Oui, c'est des médias qui... Oui, c'est parallèle. Qui se mettent bien en couple. Oui, oui, bien sûr. Ils se mettent bien en couple. Mais la radio, c'est ça le truc. C'est l'authenticité de la radio qui ne va jamais disparaître. La vérité. La vérité, la vraie. La vraie. Saïda, comment tu vas ? Ça va et toi, comment tu vas ? Toi, bien ? C'est un plaisir d'être là. Merhaba, Saïda. Toi, c'est la prod ? Moi, c'est la prod. C'est la prod du spectacle. Une sous-production, oui. Alors, Smaïd, tu as un spectacle. Smaïd, la légende. Tu as un spectacle à la Marrakech. Demain, Inchallah. Oui. Demain, ça va se passer au Maïdène à Marrakech. Rabat, le 18, c'est la Renaissance. Et à Casablanca, c'est le studio des arts vivants. C'est ça, Inchallah. Khouya, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a beaucoup de choses dont on va parler. J'ai envie de te parler de beaucoup de choses. Je trouve que tu as une carrière qui est très spéciale. Tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait de la scène, tu as fait de la télé, tu as produit du théâtre, du show, du spectacle. Tu as tout fait. Oui, oui. Sauf la radio. Sauf la radio, exactement. Il manque la radio, il est mis sur la radio. Il est mis sur la radio. Et tu as une belle carrière, mais tu as géré, moi je trouve que tu es quelqu'un qui a géré sa carrière comme exactement tu voulais. C'est-à-dire que tu... Oui, oui, il y a eu des absences. Il y a eu des absences, oui. Mais moi je fais partie d'une race, comment dire, je fais ce que j'aime. Moi je suis vraiment un enfant du spectacle, je suis vraiment un enfant... Je suis né, moi je suis né, en fin de compte, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est la télé. Quand j'étais petit, alors je vais te raconter un peu ma vie, mon histoire que je relate dans mon spectacle, un jour j'ai allumé la télé, puis j'ai dit à mon père, c'est ce que je veux faire. Et je me suis posé cette question après les années aidant, pourquoi j'ai voulu faire de la télé, pourquoi je voulais être connu. En fin de compte, on va dire plus communément, je voulais faire l'intéressant. Je voulais qu'on m'aime, je voulais qu'on me regarde, mais on ne peut pas te regarder sans donner. Donc on se cherche un talent. Le talent c'est pas soi, personnellement c'est les autres qui vous donnent le talent. Alors c'est très simple, j'ai commencé à faire rire les copains à l'école, comme Gade, je connais très bien Gade, on fait rire, et puis en fin de compte, c'est les autres qui vous donnent l'envie, et c'est eux qui vous suscitent l'envie. Je n'ai fait que ma passion, et je continue encore, après 44 ans maintenant de métier, on va dire, est-ce que c'est vraiment un métier ? C'est vraiment une passion. Oui c'est ça. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne sais pas vraiment pourquoi tu as aimé faire ça. Oui, et ce qui est bien aussi, c'est que pour moi, c'est considéré ça comme très éclectique. C'est-à-dire que c'est un métier où on se doit de la scène, mais on se doit aussi de découvrir aussi d'autres talents. Alors moi, j'ai fait du cinéma, j'ai fait de la scène, mais la scène, c'est vraiment mon premier amour. Et puis, après, j'ai bien gagné ma vie, donc j'ai voulu aussi produire les autres, donc j'ai produit les autres. J'ai fait plein, plein, plein de choses. Et alors là, on est au Maroc, je ne sais pas si au Maroc, c'est l'évidence, mais en France, on n'aime pas les tictages. Plutôt, on aime les tictages, mais on est comique, on reste comique. on ne peut pas chanter, on ne peut pas, tu restes comique, tu restes comique. Alors j'espère qu'au Maroc, on aime bien aussi l'éclectisme, c'est-à-dire à la fois chanter, à la fois jouer la comédie, faire du cinéma. Ça dépend. C'est à l'américaine. Moi, je travaille à l'américaine. Ça dépend. C'est incroyable, ça dépend parce que, c'est-à-dire qu'en fait, si tu es humoriste, et c'est le cas ici un peu. Tu es humoriste et tu présentes une émission à la télé, ça passe. Mais si tu es présentateur télé et tu fais de l'humour, ça ne passe pas. C'est drôle ça. C'est incroyable. Il y a des chemins qui ne fonctionnent pas. En fait, on n'a pas cette notion aux Etats-Unis qui est incroyable. Tu l'appelles l'entertainment. Ça, tu t'appelles l'entertainment. Tu peux chanter, tu peux faire un show télé, tu peux faire de la radio, tu peux faire du cinéma, tu peux tout faire. C'est ça qui est génial. Ça, il y a parfois des gens, ils ont du mal à dire, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ci. C'est comme maintenant ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux, les gens qui font un peu ce qu'on appelle les influenceurs, ils peuvent faire autre chose. Mais les gens, c'est très mélangé. Oui, mais les barrières, moi je casse les barrières. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je fais ce que j'aime, alors avec des hauts, avec des bas, avec plus ou moins de succès, mais je fais ce que j'aime pour être en équilibre avec mes envies. Et là, pendant trois jours, ça va être la scène. Ça va être cool ça. Il se passe quoi dans le spectacle ? Alors, il est très spécial par rapport aux autres celui-là. Oui, il est nouveau, il est neuf. Alors, ça fait longtemps que je fais de la scène et ça fait que j'ai cherché très très longtemps, ça a mûri en moi. C'est-à-dire, comment aborder mon nouveau spectacle ? Alors, j'aurais pu faire des anciens sketchs, on a fait tellement, alors le plaisir de retrouver les sketchs et puis je me suis dit, non, non, à mon âge, non, non, j'ai envie quand même de parler un peu de moi, j'ai envie de parler un peu de mon parcours. Alors, moi je suis, les gens peut-être ne le savent pas, alors je le redis, moi je suis né en Algérie, je suis orphelin, orphelin de père et de mère, j'ai eu cette chance inouïe, inouïe, d'avoir eu des parents adoptifs, aimants, dont une mère marocaine, berbère, chelha, chelha, si tu m'autories, je vais lui dire son nom, parce que je trouve que ça va donner une dimension affective, elle s'appelait Isa Ben Hamed Souci. J'adore, j'adore ce mot d'Isa. Et tu vois, ça m'éveille une émotion, parce que c'est, pour moi, c'était ma maman, et elle m'a élevé, et elle était marocaine, donc moi, je suis né en Algérie, à Constantine, de père et de mère inconnue, je suis arrivé en France, j'ai été élevé en France par des parents d'origine maghrébine, un père kabile, et une mère marocaine, donc je suis à la fois, allez, on va dire, français, algérien, marocain, je suis, je suis, voilà, je suis, mais on va dire, on va dire le mot qui résume tout, je suis couscous parti. Couscous parti. Il y a tous les légumes. Il y a tout. Alors, comme j'ai cherché comment aborder mon nouveau spectacle, comme je ne sais pas vraiment qui je suis, je ne sais pas d'où je viens, je suis typé, bien sûr, mais bon, je ne sais pas mes origines, vraiment. Alors, j'ai décidé de faire mon test ADN. Ça, c'est dingue, ça. J'ai fait mon test ADN, et j'ai les résultats, mes tests ADN, et le spectacle tourne tout autour de cette quête de l'identité, qui je suis et d'où je viens. C'est une question que je ne me posais pas quand j'avais 20 ans, quand je montais sur scène et que je faisais mes conneries, mes sketchs, comme ça, etc., parce que j'avais besoin de faire rire. Et puis maintenant, c'est pour ça que c'est bien l'âge, mûrir. Il y a un moment où on a besoin de mûrir, on a besoin de se poser les vraies questions. Donc, j'avais envie de le partager avec le public. D'où je viens ? Et donc, je partage ce spectacle avec une interrogation, mais en même temps, rire. C'est ça. On a un exemple, par exemple. Moi, je voulais faire ce métier, absolument. J'avais l'accent chino, l'accent kébile. Et un jour, je suis allé voir mon père et j'ai dit à mon papa, 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 c'est pour ça que la langue, c'est merveilleux. Cette langue, elle est extraordinaire, ce mélange. J'ai dit à mon père, papa, j'ai envie d'être acteur. Et mon père m'a dit, mais tu sais, ça coûte cher un tracteur. Et tout spectacle tourne... J'ai envie d'être acteur. La liaison. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire, c'est l'amalgame des mots. Et l'amalgame des mots est une résonance aussi importante, ce qui signifie aussi que je suis issu de ces deux cultures, de ces trois cultures. Ma réussite, elle a été liée à ça aussi dans les années 80. C'est-à-dire que je représentais ce qu'on appelle, entre parenthèses, le beurre. Mais en même temps, cette biculturalité, l'enfant de là-bas qui a grandi ici. Et mon spectacle, aujourd'hui, je restitue tout ce cheminement. Malheureusement, malheureusement, et j'en suis désolé, je ne parle pas arabe, j'aurais voulu parler arabe parce que ma famille d'accueil, mon père adoptif, et ma mère adoptive, ma mère adoptive sont partis un peu trop tôt. J'ai reperdu mon père à 13 ans et je repère ma mère à 17 ans. Donc je me retrouve... Tu comprends pourquoi je fais rire ? Donc le rire a été pour moi... C'est clair ! Pour moi, le rire a été... Ça a été un substitut et ça a été... Le rire, ça a été pour moi... Ça a été pour moi une manière de me rattraper à cette existence qui me fait dire aussi que je pense que pour un animateur radio, pour tous les artistes, ce n'est pas un statut, c'est une urgence. J'avais besoin d'exister, j'avais besoin de survivre, et j'avais besoin de partager. Et en étant sur scène, c'est un moyen, un moyen justement de donner pour recevoir. Et surtout, désarmer. Le rire désarme. Et je peux parler de tous les comiques, je peux parler de Jamel, je peux parler de Gad, et tous ceux qui sont d'origine maghrébine, c'est-à-dire que nous sommes issus d'une condition qui a été un peu à travers l'histoire un peu déconsidérée, et que le rire est un moyen pour nous de rattraper la faute. L'idée de partager. Et dans mon spectacle, c'est ce que je fais. Alors dans mon spectacle, on rit, puis en même temps, il y a l'émotion. J'avais besoin d'émotion. Et je rends hommage à M. Saadan, parce que c'est par lui que tout a commencé. Ça commence toujours par un coup de fil. Moi, je venais au Maroc voir la famille, je venais au Maroc pour les vacances, avec ce si beau soleil, même s'il pleut aujourd'hui. Je venais au Maroc. Et puis, M. Saadan m'a appelé, il me dit, est-ce que tu veux jouer au Maroc ? Évidemment. C'est un hommage et merci beaucoup M. Saadan. C'est un honneur. Mais ça se passe comme ça, en fait. Ça se passe sur des... Tiens, un coup de fil. Un coup de fil. Tiens, viens jouer au Maroc. Un coup de fil. Mais écoute, après, pour moi, comme je l'ai dit et je le redis encore, c'est une légende vivante. C'est ça. C'est une légende vivante. On peut-être arrêter à la légende vivante. Mais bon... On est d'accord, ça fait un peu... C'est pour ça qu'on rajoute le vivant. Oui, 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 oui. Ça fait dans... Comment ça sera ? Après avoir joué son spectacle. Feu, Sainte, Sainte, Bouchon, Bouchon. Après, on fait une tournée au Maroc. Non, mais je crois que de toute manière, dans une existence, pour un acteur, et on en parlait dans la voiture parce qu'on arrive de Marrakech avec plaisir de te voir, on a beaucoup parlé dans la voiture, etc. Ce qui signifie aussi qu'on a besoin pour un acteur, quiconque, de se remettre en question. C'est vrai que quand on... Une chanson, quand elle est écrite dans les années 80, quand on l'écoute aujourd'hui, elle suscite des souvenirs. C'est intemporel, une chanson. Un comique, non. Un sketch... Un sketch ne traverse pas les âges. On a tendance à les oublier, les sketchs. Une chanson... Ça dépend. Ah bon, moi je trouve que, en tout cas en France, le comique, c'est très restreint la carrière d'un comique en France. Je vais donner un exemple. C'est parmi de mon équipe, il y a Mariana qui est dans la team et elle cherche depuis très longtemps un de tes sketchs, tes passages à la télé et ne le trouve pas. Lequel ? Elle vient de m'en parler ce matin, elle m'a dit je suis prêt à payer pour l'avoir. C'est celui-là. avec Team Seed. Ah oui ! C'était génial ce sketch, avec Team Seed. En plus, c'est une émission que c'est moi qui ai produit. J'ai produit cette émission. On a produit des séries. Oui, on se retrouve avec Team Seed. Avec Courtemanche. Courtemanche. Grand artiste, Courtemanche aussi. Qui est canadien et qui est venu faire une petite carrière en France et on a eu cette idée de nous retrouver tous les trois sur scène avec des comédiens qui ne savent pas leur texte. Ils sont sur scène, c'est trois comédiens qui ne savent pas leur texte. Et là, ils écrivent tous les textes un peu partout dans le décor. Et alors, quand j'ai besoin de dire mon texte, je regarde dans mon chapeau, je regarde sous ma pompe. Et ce sketch, il a cartonné ce sketch avec Team Seed et Courtemanche. Alors ça, je ne sais pas. Alors, où est-ce qu'ils pourraient le retrouver ? Ah, je ne sais pas. Elle a cherché partout. Peut-être sur le site de Lina. Tiens, il va le faire en live maintenant. Je vais vous faire un mime en live. Non, je pense que peut-être sur le site de Lina. Ok, très bien. Oui, sur le site de Lina. Très bien. Voilà. Bon, je suis désolé. On va regarder. Ça aurait été plaisir de lui envoyer. Mais ça serait, à mon avis, ça serait bien que tu ressortes tes sketches, que tu sois présent sur le digital. Alors oui, c'est intéressant ce que tu dis. Tu ressortes un peu tout ça. Alors, c'est vrai, très intéressant ce que tu dis. Mais effectivement, il y a un problème aussi générationnel. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, tout passe par les réseaux. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui ne me connaissent pas, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est vrai que les réseaux, tous ces sites, il y a 20 ans, moi, je n'ai pas du tout connecté avec ça. Alors maintenant, j'apprends. J'apprends à me mettre, à mettre mes anciens sketches sur les réseaux, etc. Pour renaître et pour réexister. C'est ça. Parce qu'il y a un effet de mode. En fait, la mode, si tu regardes Brace Main, je pense que tu seras d'accord sur ça par rapport à ça. Elle revient. C'est comme une boucle à un moment donné. C'est un cycle. Je suis entièrement d'accord. C'est tout à fait vrai. Par exemple, la musique dernièrement, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, les gens apprécient plus les musiques de 10, 20, 25. C'est fou. Il n'y a plus de temporalité musicale. Exactement. Il n'y a plus de temporalité aussi. Il y a des citations qui ressortent de vieux films que les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire que même les jeunes d'aujourd'hui... Tout à fait. Je te donne un exemple. Mon fils, aujourd'hui, Ryan, qui a 24 ans, lui, il découvre Elvis Presley. Waouh ! Incroyable ! J'ai écouté, j'ai cratté. Il adore. Il adore Elvis Presley. On revient. C'est vrai qu'il y a des retours en arrière qui se font, mais c'est presque inexplicable. C'est la même chose dans la mode, c'est la même chose dans les vêtements, c'est la même chose dans la musique. On récupère des vieux sons qu'on remet à jour et qu'on mélange ou carrément... Aujourd'hui, sans remettre à jour. Sans remettre à jour, exactement. Sans des chansons. Nous, par exemple, les musiques qu'on passe à la radio, il y a des chansons qui divatent de 25... Ah oui, c'est génial. Il y a des artistes. Michael Jackson ou quoi que ce soit, tu le fais écouter à un jeune de 15 ans. Maintenant, il danse dessus. Earth, Wind & Fire. Earth, Wind & Fire. Oh, Earth, Wind & Fire. 1973. On réécoute ça aujourd'hui. C'est pour 1973. 1973. 73. 73. Mais tu écoutes ça aujourd'hui, c'est incroyable. Le son est encore là, quoi. C'est énorme. Il n'y a plus de temporalité de l'art. Tout simplement. De la musique. Écoute ça, ce mec. Tu fais vite. Parce qu'il faut que je vous dise, parce qu'il y a un mot de dévoilé. Momo, il parle très bien à la radio, mais il a des doigts qui sont permutés, commutés avec un appareil où il appuie sur tous les boutons, il envoie la musique. Tu sais qu'à Paris, ça n'existe pas, ça. À Paris, l'animateur, il a les bras croisés et on lui envoie tout de la cabine. Lui, il fait du piano avec ses doigts. Tu fais tout, quoi. Tu fais tout. Voilà, j'ai dévoilé un peu de sa personnalité. Les oeufs ne le savent pas. Les oeufs ne le savent pas. J'en profite pour le dire. Multifonction, le moment. En plus, c'est d'arbi magatique. Regarde. Oh là là. Tout vient. Tout vient. Tout vient. Tout vient. Tout vient. Tout vient. On va écouter un peu de Earth, Wind & Fire. Avec grand plaisir. Tu vas voir écouter. Parce que ça ne se sent pas sur les enceintes. Il y a déjà l'équaliseur, disons. C'est fou. L'autotune dès le d'abre. On va danser. On va danser. On va danser. Tout le monde se lève. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça danse dans le studio. Mesdemoiselles, je vous en prie. Rentrez. Tu danses ? À la mer de Earth, Wind & Fire. On va kiffer. On va kiffer un peu. Vas-y, vas-y. Vas-y, on fait tourner. On voit qu'il vient. Ça, c'est très, très bon. Ah, ça, c'est énorme. Tu y en a même pas ? 1973. 73, 74. Tu y en a même pas ? Écoutez-moi ce son. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. En fait, tu sens le ringard quand tu dis ce que tu viens de dire. Ça, c'est du sang. Ça, c'est du sang. C'est là où tu veux faire attention par rapport à cette semaine. C'est bon. C'est quand tu compares entre la musique de maintenant et d'après. Ça, c'était meilleur. Mais j'aime bien la musique d'aujourd'hui aussi. J'aime bien. Tu écoutes quoi ? Le rap. Il y a certains raps. Quand ils parlent trop vite, je ne comprends pas. Mais j'aime bien le rap lent. Parce que c'est très poétique quand on l'écoute. Très poétique. Mais là, dans la voiture, il m'a cité des rappeurs que je ne connais pas d'héto. Lesquels ? Je vais parler d'Amso. Je vais parler d'SDM. Tu vois, c'est peut-être... Mais je ne vois pas qui c'est. Je vais te faire écouter très très bon d'Amso. C'est très très bon. C'est du bon sang. C'est très très bon sang. Alors d'Amso, c'est ça. C'est ça. Tu parles de moi, tu verras que dans mon dos, je parle de toi, tu verras que dans ta bouche. Je serai toujours un bras négro, que t'es le réglé, que t'accouches. Mais est-ce que tu comprends ce que... C'est... Il faut... Il faut bien se concentrer. Il faut bien se concentrer. Très bien. Il faut bien se concentrer et idéalement... Il faut le mettre en ralentie. Ralentie, exactement. Au sous-titré. Il faut le mettre... Arrête, tiens, il faut le mettre comme ça. Il faut le mettre comme ça. Il faut le mettre comme ça. Tu sais que ça donne même mieux comme ça. Mais oui, parce qu'on comprend ce qu'il dit. C'est pour ça que... Tu sais qu'il y a un truc qui serait génial. Tu fais un rap, tu fais un rap, mais très très vite. Mais t'insultes l'auditeur. Tu défenses. Le mec, il... Il comprend rien. Il comprend rien. Il croit rien du tout. Non mais c'est vrai qu'il y a quand même un texte, c'est quand même important. Mais je suis sûr que les textes sont très 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 intéressants. Mais si on pouvait les comprendre, ça serait... Tu vois, avec tout le respect que je dois, parce qu'il faut suivre aussi sa génération. Et moi, je suis vraiment, vraiment... J'aime le texte. J'aime bien écouter les textes. Je vais te faire écouter un rappeur marocain. Céden, tu te connais ? El Grande Toto. Ah oui, oui. Ah, c'est un très joli nom. Comment ? El Grande Toto. Ah, c'est beau. El Grande Toto. Il sort beaucoup de son. Il est très rapide en production parce qu'il est improvisé. Il dit normalement, il écrit... Ah, il écrit, oui. Il écrit, mais parfois il n'écrit pas. Donc, face au micro, il est très très bon. Il est excellent. Il a fait beaucoup de duos. Là, il sort un album bientôt. C'est génial. Je vais te faire écouter un truc en français. J'aime bien. C'est binaire. Oui, mais c'est sympa. Très, très beau. Il a beaucoup, énormément de productions. Il est très, très beau. Il est excellent. Et en fait, ce qui se passe au niveau du rap, c'est que les rappeurs, ils créent leur propre langage. Oui, tout à fait. Mais un respect, d'ailleurs. Donc, les idées, tous les idées, les émotions qu'ils ont. Tu as de l'émotion dans ton spectacle. Bien sûr. En fait, les idées qu'ils ont, pour les transmettre, ça sort parfois avec des images, avec des mots, avec des abréviations. Et ça, ce qui est top. Donc, il y a un travail, à un moment donné, l'auditeur, tu as le rythme. Maintenant, on apprécie plus le rythme. C'est quand on écoute une chanson, on dit, ok, le rythme est bon. Ça te met émotionnellement dans un bon sentiment positif. Ça te fait penser à quelque chose, à une expérience que tu as vécue. Et puis, à un moment donné, il y a ce côté-là de chercher les paroles, comprendre. Parce que chaque titre, il y a une histoire. Chaque titre, il y a une histoire. Et du vécu. C'est du vrai vécu. Donc, après, tu comprends, tu écoutes. Parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Parce qu'ils parlent beaucoup d'eux, de leur expérience. Et puis, je trouve aussi que les générations évoluent. La société, elle évolue. Et je trouve que les artistes, entre parenthèses, rappeurs, ils sont la projection, ils sont le regard immédiat de cette société immédiate. Donc, nous, un peu plus âgés, on doit s'y intéresser. C'est sûr. Comme nous, à un moment. C'est pour ça que c'est merveilleux ce métier. Parce qu'en fin de compte, c'est dépassation de pouvoir. Ensuite, nous formons une grande famille. Sauf que le temps passe, les générations passent. Et qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas les mêmes préoccupations que nous, on avait quand nous étions jeunes. Et les artistes, aujourd'hui, et je leur rends grâce et respect, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils répondent justement aux difficultés actuelles, aux interrogations actuelles, etc. qu'on avait aussi, nous, à l'époque. Donc, je parle du mot d'aigreur. L'horreur dans ce métier, c'est l'aigreur. On a fait partie. C'est la pire des choses, l'aigreur. Alors qu'il faut accepter de passer le relais. Parce que c'est l'histoire du monde. C'est l'histoire de la vie. Sauf que, quand on a passé le relais, il faut aussi nous autoriser, nous, les anciens, on va dire, de nous réinventer. Moi, mon spectacle, je me réinvente. Et pour ça que je fais d'autres choses. Parce que j'ai besoin, tactilement parlant, j'ai besoin de me réinventer. Et il se trouve que je ne suis pas peintre. Mais si j'avais eu la peinture entre les mains, j'aurais été peintre. Donc moi, je continue à écrire, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui collaborent avec des jeunes. Il y a tellement de choses à se dire. Mais je pense que ce qui est bien, c'est quand il y a un respect mutuel. Et souvent, il y a, entre parenthèses, beaucoup d'artistes qui tombent dans l'aigreur. C'est-à-dire, j'ai été, j'ai été, je ne le suis plus, donc les autres, c'est de la merde. Non, pas du tout, pas du tout. Il faut toujours, toujours se remettre en question. Ce que j'ai fait, c'est pour ça qu'on m'a vu très peu. C'est pour ça que j'ai fait très peu de télé. On me disait, et en même temps, on lui dit, mais oui, Smaïn has been. J'ai entendu has been. J'ai entendu has been. Mais moi, je leur réponds, mais oui, has been. Évidemment. Has been, c'est le passé. Mais évidemment, parce qu'on ne peut pas être et avoir été. Il faut nous autoriser aussi à nous réinventer. À redevenir. À redevenir. D'au Moulila. Et ça, je crois que c'est très intéressant. Mais c'est vrai que, quand je vois les jeunes, je ne peux que les saluer. Que les encourager. Mais même, c'est vrai que les humoristes, c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'humoristes. Il y a beaucoup, beaucoup trop. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être au Jamel Comedy Club, il y a plein, plein de clubs de jeunes comiques. Mais attention, il y a l'expression qu'on disait quand j'étais môme, beaucoup d'appelés, peu d'élus. En général, dans un royaume, il y a un fou du roi. Mais tant mieux, Smaïn, s'il y a plein de... Oui, mais ça s'élimine. Oui, c'est clair. Et le problème aussi, c'est que tous ces jeunes aussi, par l'intermédiaire des réseaux, se donnent une impression d'être des vedettes. Alors qu'ils ne le sont pas, des vedettes. Oui. Non. Ça, c'est les prémices. Ça, c'est l'accroche. Une vedette, c'est celui qui fait une salle comble. C'est celui qui perdure. Et celui qui perdure. Bravo, M. Saadat. Celui qui perdure, celui qui dure. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui, aujourd'hui, se donnent une impression trop rapide. Oui. Mais parce que c'est aussi la société, ça fait partie du jeu. Mais la désillusion arrive vite. Ça, c'est une discussion que j'ai eue avec Gad un jour, un soir, où on se parlait au téléphone. C'était une discussion très intéressante. C'est que il me dit, il me dit, Momo, tu sais, être numéro un, c'est bien. Mais pour combien de temps ? C'est ça le plus important. Mais c'est ça, c'est ça la force de Gad. C'est qu'il est très, 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 très lucide. Et voilà pourquoi il va gagner. Parce que c'est la lucidité qui te fait continuer. Oui. C'est ça. Un jour, ça s'arrête. C'est évident. Mais là, tu vois, par exemple, je viens d'apprendre qu'il vient d'acheter un petit cabaret à Paris. Oui. Bravo. Il a compris. C'est mythique. C'est le Michou. Michou, exactement. C'est Michou. C'est génial. Parce qu'il a, par son pouvoir, il a par ses capacités, maintenant, le moyen de réinventer autre part. Parce qu'il sait qu'un jour, ça s'arrête. Je fais vite une parenthèse. Il y a un grand comique français qui s'appelle Fernando Reynaud. Peut-être que tu ne connais pas. Fernando Reynaud, un jour, dans les années 70, au milieu des années 70, il fait une émission sur Europe 1. Il sort de les... C'est un grand comique à l'époque. Il sort du studio, il rentre dans la voiture et il dit à son assistant, j'arrête. Nimi, pourquoi vous vous arrêtez, Fernando? J'arrête. Parce que je viens d'entendre un comique qui vient passer à la radio qui, lui, va cartonner et va devenir un grand comique. Et lui, va me déplacer et va me décaler. C'était Coluche. Et Fernando Reynaud, ce jour-là, il a décidé d'arrêter. Et il est mort un mois après dans un accident de voiture. Comme quoi, tu vois, c'est fou. Il y a un moment quand tu prends conscience, il y a un moment où tu te dis, bon ben, c'est la passation de pouvoir. C'est générationnel. Oui, mais ce n'est pas parce que c'est générationnel que nous, on doit s'arrêter. C'est pour ça que à la télé, j'ai fait très peu de télé pendant des... on va dire pendant 20 ans. Pourquoi ? Parce que j'ai eu des enfants, parce que j'ai construit ma vie de famille et puis parce que aussi, la télé, la télé, ce n'est pas la vie. La vie, elle est ailleurs. Mais c'est vrai, j'ai dit un truc, moi, dernièrement, j'ai beaucoup réponsé à ce que tu dis, tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi, à un moment donné, il faut un classement dans tout ce qui est artistique ? Dans l'artistique, il ne faut pas de classement. Il ne faut pas de numéro un et le meilleur. Pourquoi il y a ce truc-là ? Parce qu'il y a une hiérarchie, mais elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie parce que chacun a son public, chacun a ses fans et tu seras le numéro un et le meilleur pour tes fans et pour d'autres, tu ne le seras pas. Mais en fait, il y a ce côté marketing qui s'est mis en place depuis des années. Je sais que tu es un grand fan de Jerry Lewis. Mon père absolu. Jerry Lewis. C'est lui qui m'a donné l'envie. D'ailleurs, dans le spectacle, je rends hommage à Jerry Lewis. Excellent. C'est celui, un jour où j'ai regardé la télévision et j'ai dit à mon papa, papa, c'est ce que je veux faire. Jerry Lewis. Pourquoi ? Parce que j'ai vu un adulte faire l'enfant et j'ai dit à mon père, papa, vivement que je sois un enfant. C'est la nuance. J'avais envie, c'est-à-dire que par rapport à ma propre histoire, j'ai vu un adulte aimer la vie et je me suis raccroché à ça. Tu sais, c'est toute cette psychanalytique. Mais pour en revenir, je te laisse parler, pardon. C'est un peu le marketing qui a créé ce numéro un. Celui-là, il est meilleur que celui-là. Et chacun est artiste dans son art. Chacun a des fans. Chacun produit des choses qui peuvent être aimées, détestées. Donc moi, cette barrière du classement et du numéro un et du top, il est au top, il n'est pas au top. C'est très intéressant. Mais c'est pourquoi ? Parce qu'il y a avant tout, parce que c'est comme ça, c'est le choix de l'excellence. C'est comme dans une classe, le prix d'excellence, le premier prix, on ira toujours chercher le meilleur. Et à la télévision, passent, soi-disant, entre parenthèses, les meilleurs. Parce que c'est ce que je dis, quand tu rentres dans une boulangerie et que tu as 10 000 gâteaux qui se ressemblent, il faut bien que tu en prennes un. Tu ne peux pas... Voilà. Et bien pour les comis, c'est le cas de le dire, mille feuilles. Tu ne peux pas manger tous les gâteaux, donc on va en choisir un. Et c'est le meilleur qui va l'emporter et qui va devenir ça. Je pense à Mylène Farmer, des gens aussi bien qu'elle, et tant d'autres. Et des comiques, il y en a plein aussi et qui sont très très bons. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas. Et c'est ça l'horreur. C'est que le mec est persuadé qu'il est bon et il est bon. Le problème, c'est qu'on... Trop, trop, c'est trop. C'est ça. C'est vrai. Après, les gens font la sélection et puis à un moment donné, ça se fait naturellement. Il y a une sélection naturelle et c'est pour ça qu'il y en a qui passent malheureusement au travers. C'est la société. Je suis très bavard parce que j'aime beaucoup mon métier. Et quand j'étais petit, j'avais 12 ans, un copain m'avait invité chez lui, à la campagne et on avait déjeuné, je me rappelle, on avait déjeuné dans le jardin, etc. Et à un moment, j'ai entendu crier très fort « Ah ! » J'ai arrivé dans mon copain, j'avais 12 ans, j'ai arrivé dans mon copain, je lui dis « C'est qui ? » Il dit « C'est ma mère. » Je lui dis « Mais pourquoi il crie ? » Parce qu'elle a raté sa carrière de comédienne. Et j'ai compris, ce jour-là, à 12 ans, qu'on peut passer à côté. C'est un métier difficile, c'est un métier très difficile parce qu'il faut taper juste. Moi, j'ai tapé juste pas grâce à moi, grâce peut-être au talent que l'on m'a donné. Je ne dis jamais que j'ai du talent. C'est les autres qui disent que tu as du talent ou pas. Le talent, le contexte politique, une chance inouïe, des rencontres, c'est un amalgame qui fait qu'on rencontre son public. Mais ça ne dure pas. Un moment, ça s'arrête. Il faut accepter que ça s'arrête. Est-ce que ça s'arrête ou ça baisse ? Ça baisse parce que les autres arrivent, parce que justement il y a une relève, parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup, je peux te citer plein plein de comédiens qui ont commencé, peut-être que tu ne connais pas, Robert Lamoureux. Robert Lamoureux, 1950. 50, c'est le coluche de l'époque. C'est le gadelmane de l'époque. C'est le mec qui l'est tout en haut. 1950. 51, 52, 53, 1960, il est encore comique et il décide de s'arrêter. Pourquoi il s'arrête ? Il s'arrête parce que j'ai tout dit. Il s'arrête parce qu'il sait très bien que derrière il y a les De Vos qui arrivent, il y a plein de comiques qui arrivent, etc. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il écrit l'épée de théâtre. Et il cartonne. Robert Lamoureux, tu verras. Et puis il fait des films et réalise des films. Voilà, Albert Dupontel. Si tu connais Albert Dupontel, Dupontel a un comique qui était comique français, il la rend, un jour il s'est arrêté et maintenant il est au box-office au cinéma. Il faut se réinventer autre part. Reconversion. Dans le même domaine où tu peux t'y exprimer d'une autre manière. C'est ce que tu as fait pendant toute ta carrière. Pardon ? C'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Je ne veux pas faire le curriculum mais j'ai produit les autres. J'ai fait plein de choses. J'ai fait ce que j'aime. Je fais ce que j'aime. Je ne t'ai pas pris la tête. Mais en fait, c'est arrêter. Je pense qu'on n'arrête jamais l'art. Quand on est un artiste, on reste tout le temps. Tu restes un artiste parce qu'un artiste c'est un artiste dans l'âme. Donc tu ne t'arrêtes pas. Tu peux faire autre chose. Bien sûr. Maintenant, l'art est très lié, Ismaïn est très lié avec la célébrité. À un moment donné, tu deviens célèbre. C'est ce qu'on s'est dit au début. On ne fait pas ce qu'on fait un métier artistique. Pas un métier. Mais on ne fait pas de l'art pour être célèbre. C'est la base des passants. Mais on devient célèbre. On devient célèbre. Pourquoi on devient célèbre ? On est sur un pied d'estal. Et les médias ? Et les médias. Je vais y arriver. Ils te mettent sur un pied d'estal. OK ? Et puis, quand tu es sur un pied d'estal, tu es visible. Et donc, du coup, tu deviens invisible à ceux qui t'aiment, ceux qui t'apprécient, qui sont fans et à ceux qui ne te connaissent pas. Et ceux qui ne te connaissent pas, ils se disent mais pourquoi ce mec, il est visible ? OK, c'est juste. Ils disent pourquoi ? Donc, ils te tirent dessus alors qu'ils ne te connaissent pas. Ils ne t'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu ce que tu fais. Ils ne savent même pas ce que tu fais. C'est juste qu'en fait, le fait d'en parler. Et parfois, malheureusement, tu te retrouves avec des personnes qui t'envient par rapport à ta position. Alors, de nouveau une parenthèse, une phrase qui n'est pas de moi. Bernanos, grand auteur français, les ratés ne vous rateront pas. J'adore cette phrase. Elle est belle. Un raté ne va jamais être raté. Non, c'est les ratés ne vous rateront pas. Bernanos. Et pourquoi ? Parce que tu es toi-même, tu es toi-même le miroir de leur propre échec. Et c'est, une horreur. Parce que nous-mêmes, nous en souffrons aussi. Voilà. On appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que c'est, pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi ? Nous, ici au Maroc, on appelle ça l'héne. On appelle ça comment ? L'héne. L'héne. On veut dire que tu n'avais jamais. Oui, voilà. Alors qu'il faut souhaiter toujours à ceux qui réussissent un bravo, bravo. Bravo, tu es heureux. Bravo, tu as réussi. Et c'est en suscitant l'envie de l'autre de réussir que toi-même, tu vas réussir. Mais bien sûr. C'est ça, exact. Et l'horreur, c'est la jalousie. L'horreur, c'est l'envie. C'est l'œil. C'est l'œil. Les ratés ne vous rateront pas. C'est la pire des choses. Bernanos. Excellent, excellent. Et donc, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, c'est ça le problème. En fait, quand tu sens, parfois les médias te critiquent, te tirent dessus. Et tu te dis, mais pourquoi moi ? Forcément, pour t'attaquer, il y aura du mensonge. Ils vont sortir des mensonges, toutes les choses. Ils vont toucher un peu les points faibles et toucher là où ça va te faire mal parce qu'ils veulent te faire mal. Moi, toi, tu ne comprends pas pourquoi ils veulent te faire mal. Pourquoi il y a des gens qui veulent te faire mal ? Parce que toi, il n'y a que de l'amour, il n'y a que de l'émotion, il n'y a que de belles choses. Il y en a qui sont foutus. Tu sais, il y en a qui sont foutus. Simplement la jalousie. Sauf que le résultat qui est dangereux dans cet état-là, dans les gens qui ont de la notoriété ou qui sont connus ou qui sont vus, le danger dans ça, c'est pour ça que la notoriété, c'est dangereux. C'est pour ça qu'être visible, c'est dangereux. C'est un danger. Elle lèche parce qu'à un moment donné, tu ne sais pas qui t'attaque et du coup, ça te remet en question le, ce que tu as dit alors, Smaïn, le pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est-à-dire que tu dis OK, mais moi, je fais ça pour amuser les gens. Là, il y a des gens qui m'attaquent par rapport à ce que je fais. À un moment donné, tu te dis, tu sais quoi ? Je n'ai plus envie. Je n'ai plus envie. C'est pas bon, ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'est aussi, il y a une contradiction. C'est-à-dire que quand tu réussis, quand tu deviens quelqu'un, tu t'enrichis, tu es connu, tu as la notoriété, tu as tendance à vouloir vivre dans ce qu'on appelle dans ta tour d'ivoire. Tu t'enfermes dans ta tour d'ivoire. J'en connais plein qui s'enferment dans ta tour d'ivoire. Le problème, c'est que nous, nous existons aussi grâce à vous. Moi, je prends le métro, moi. Parce que j'ai besoin d'être connecté. J'ai besoin de voir. J'ai besoin de voir des attitudes, ce qui va me donner des idées de sketch, etc. Le problème, c'est que la notoriété a tendance à vouloir t'enfermer et à t'exclure toi-même par la peur. Parce que tu deviens une valeur. Tu deviens une valeur. Donc, tu te planques. Et quand tu te planques, tu n'es plus en connexion avec la société. C'est clair. Et c'est pour ça qu'il y a une ambiguïté. C'est pour ça qu'il faut savoir aussi, si je puis me permettre, moi, j'essaie de vivre en tout cas vraiment simplement. Normal. Je suis en connexion avec les gens. j'aime les gens parce que c'est ma nature aussi. Mais je peux comprendre aussi qu'il y a des personnalités plus connues que moi qui sont beaucoup plus célèbres que moi qui sont obligées de s'enfermer. Par peur. Ils s'isolent. Ils pensent qu'ils se protègent. Ça, c'est ce qui se passe pour les rappeurs aux Etats-Unis. Les rappeurs aux Etats-Unis, on en parlait ce matin. Les rappeurs aux Etats-Unis, ils démarrent dans les rues, dans ce qu'ils s'appellent les guerrots, les machins. Donc, ils sont très inspirés. Donc, si tu revois un peu tous les rappeurs, ceux qui sont très connus, ceux qui ont cartonné, qui ont triomphé, qui ont une grosse notoriété. Donc, en fait, tous ces mecs-là, qu'est-ce qui se passe ? Ils font deux albums. Les deux albums, c'est toute la connexion de leur vécu avec le quartier. À un moment donné, ils s'enrichissent. Donc, le mec, il passe du Bronx, il passe à la grosse ville, le petit palais. Il passe rapidement. Il passe à... Il est déconnecté. Il ne porte plus les mêmes choses. Il ne mange plus les mêmes choses. Il ne s'habille pas dans la même chose. Il n'a plus le même entourage. Donc, il perd ce qu'ils appellent au moins aux Etats-Unis, qui est très important, street cred. La crédibilité de la rue. Ah, c'est beau ce que tu dis. Comment tu dis ? Street cred. Street cred. Donc, ça veut dire qu'ils sont extrêmement lucides. Ils sont conscients de ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? C'est pour ça que chaque fois que tu vois des rappeurs américains, ils ont leur entourage d'enfance qui est tout le temps avec eux. Donc, tu as les 5-6 potes d'enfance qui sont tout le temps avec eux. Ah oui, tu vois. Pour garder la connexion. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus revenir. Ils ne peuvent plus sortir dans la rue et se mettre comme ça à la cool. C'est fou ce que tu dis. C'est génial. Du coup, ils sont tout le temps entourés. Donc, ils cherchent toujours à être connectés avec ce qui se passe. Donc, généralement, c'est pour ça qu'il y a de la reconversion, comme tu l'as dit tout à l'heure. Les rappeurs, ils font de l'acting à un moment donné parce que niveau inspiration et tout ça pour les chansons, ça a un peu baissé. Ce qui est le cas maintenant, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas que 50 Cent. Vous savez que 50 Cent, il sort toujours des chansons. Vous ne savez pas. Il sort toujours des chansons. Snoop Dogg, il sort toujours des chansons. Dre, il sort toujours des chansons. Maintenant, ça n'a plus le même succès qu'avant. Mais ils le font toujours. Et puis, ils se reconvertissent dans les films, les séries, dans les produits. Ce sont un business. De l'eau, les baskets, les casques. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça fait travailler une économie. Ah oui, bien sûr. C'est bien, oui. Il y a l'idée de l'argent aussi. C'est vrai que moi, j'étais toujours très étonné quand j'étais jeune de gagner beaucoup d'argent avec le rire, avec le fait de monter sur scène. C'est fou. Moi, j'ai gagné bien ma vie. Mais je t'assure, je te dis une vérité vraie. Avec l'argent que j'ai gagné, j'ai toujours innové. J'ai produit. J'ai élevé ma famille, certes, mais j'ai toujours, avec mon argent, suscité d'autres créativités. J'ai produit. J'ai produit des films, j'ai produit des courts-métrages, j'ai produit des jeunes aussi comédiens. Pourquoi ? Parce que toujours dans l'acte créatif, et ça rejoint aussi les rappeurs, mais aussi, et ce qu'on se dit ce matin aussi, c'est que l'argent aussi, gagner beaucoup d'argent, t'offre un pouvoir, le pouvoir de l'interdit. Tu te rends compte que quand ces mecs-là vivent dans l'oubli, dans les ghettos, et soudain gagnent des millions, quand je parle des millions de dollars, ça n'a rien à voir avec l'Occident, des millions de dollars. Il y a un moment, mais je peux comprendre que les mecs, ils deviennent fous. Parce qu'il y a un moment, c'est la drogue, c'est les excès, parce que tu t'offres, tu t'offres, tu t'offres l'interdit. Tout est possible. C'est extrêmement dangereux. C'est très très dangereux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, je pense, de rappeurs aussi qui glissent. Oui, on en a parlé ce matin, on ne va pas aller dans les... Voir les deux... Boeve d'Adi, etc. C'est incroyable, c'est ça. Ah non, mais bon... C'est de la folie. On essaie d'écrypter ce matin pourquoi il en est arrivé là. Tu te rends compte que ce mec-là, je ne connais pas vraiment le dossier, mais ce mec-là, richissime, connu dans le monde entier, multimilliardaire, comment ce mec-là a pu-t-il tomber dans cet excès, j'allais dire horrifiant. Oui, c'est clair. Pourquoi ? Mais ça, c'est de l'ordre de la psy, c'est de l'ordre de la psychanalyse. Mais je pense que c'est... Il faut que tu saches un truc par rapport à Peuf Dédit. Lui, il ne vient pas par contre des ghettos. Ah. Lui, c'est d'une famille riche. Il est diplômé. Je pense à Harvard. Ah, je ne le savais pas. Il est diplômé, il a fait des études, il est très cultivé. Il a sorti beaucoup de gens et il s'est fait entourer tout le temps de rappeurs. C'est un super producteur et tout ça. Maintenant, ce qui se passe, il faut savoir qu'il y a une enchaire incroyable sur les histoires. Comme lui, il ne parle pas. Du coup, maintenant, il raconte n'importe quoi. Maintenant, les gars, ils se sont rendus compte qu'il y a des histoires qui ont été créées par l'intelligence artificielle par rapport à... Il y a beaucoup de fakes. Attention. Attention. que nos propos soient retenus. C'est le proverbe. Il y a des choses vraies. Il y a des gens, des vrais, qui ont raconté des choses. Maintenant, il y a le procès qui démarre là bientôt. Bien sûr, bientôt. Donc, ça va être très suivi et tout ça. Mais, il faut savoir qu'il y a beaucoup de fakes, beaucoup de... L'enchaire, sur-enchaire. Ah ouais, c'est ça, mais c'est horrible. Tout ce qui se dit, c'est horrible. Maintenant, l'intelligence artificielle est facile, ce genre de choses. Oui, et puis on devient aussi des proies. Oui. On est des proies. On peut aujourd'hui, avec les réseaux, démolir une carrière en un quart de seconde. Démolir une vie, pas simplement une carrière. Une phrase. Une phrase. Simplement, on dit un doute, etc., une remise en question, etc. Alors qu'avant, non, tu vois, mais là, maintenant, ça va très très vite. C'est pour ça que c'est extrêmement enroge. C'est pour ça qu'on est, beaucoup d'artistes aussi, vivent reclus, font attention à ce qu'ils font, aux fréquentations, à parler aux gens, la manière dont on parle aux gens, ça peut subitement, on peut glisser du jour au lendemain. Rapidement. C'est très 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 dangereux. Alors ça, c'est un italien, il faut que je vous rappelle, c'est un mec qui a dit ça il y a très longtemps, il y a des années. C'est un chanteur ? Non, ce n'est pas un chanteur. C'est un philosophe italien. Je pense que je vais le recevoir. Alors ce philosophe, il a expliqué, c'est un principe qu'il a expliqué, pourquoi les rumeurs vont plus vite que la vérité. Et pourquoi tu ne peux rien faire face aux rumeurs. Parce que une bêtise, elle est rapide. L'explication et la vérité de la bêtise est beaucoup plus longue. Donc les gens, ils chopent, ils vont choper le truc rapide. Par exemple, demain, ils vont dire Ismail, il prend de la coque. C'est rapide. Ok, je l'ai dit. Bon, c'est parti. Et puis tu sais, quand tu dis une rumeur, c'est comme une confidence. C'est comme si je te dis un truc que personne ne connaît. Donc tu vas en parler. Et à un moment donné, les médias vont venir. Ils vont dire, ils vont voir que ça marche. Et ils vont écrire. Ils vont créer des choses. Toi, quand tu vas venir pour expliquer qu'en fait, tu n'es pas accro à la cocaïne, tu vas avoir du mal. Oui, c'est sûr. Et chaque chose que tu dis, ça sera une excuse. Ah ouais, il prend ça. Il se justifie par rapport à... En France, on appelle ça. Il y a un nom ici par rapport à ça, à la rumeur. Comment on peut dire le mot rumeur ici ? D'accord. En France, c'est ce qu'on appelle la rumeur d'Orléans. Oui. C'est une expression, la rumeur d'Orléans. À Orléans, il y a quelques années, il y a plus de 50 ans, 60 ans, on a prétendu qu'il y avait de la traite des blanches dans un magasin. Dans un magasin de chaussures. Ce qui était totalement faux. Et on appelait ça la rumeur d'Orléans. Ce qu'on appelle la rumeur d'Orléans. Oui, effectivement, la rumeur. Mais aujourd'hui, autant il y a une trentaine d'années, quand on faisait une rumeur, elle était beaucoup plus dangereuse. Aujourd'hui, une rumeur, ça passe... Bon, elle est là, elle existe, mais une rumeur efface l'autre. Oui, une rumeur efface l'autre. Avec les réseaux, mais ça va à une vitesse, maintenant. C'est vrai que maintenant, une information, aujourd'hui, elle est dégagée par une autre information. Voilà, ça devient presque anodin. Alors qu'avant, quand il y avait une information, elle était vérifiée. Là, maintenant, le réseau... Tu sais que le téléphone que nous avons, c'est extraordinaire. Mais c'est merveilleux. C'est un outil merveilleux. Mais en même temps, c'est néfaste. Ça peut être extrêmement néfaste. C'est presque dangereux. Comme tout dans la vie, Ismaël. Comme tout dans la vie. Tout ce qui est bon, il y a du mauvais aussi. La vie, elle est comme ça. Ça, c'est clair. J'espère qu'on intéresse nos auditeurs. Bien sûr. En tout cas, on passe un très bon moment. C'est super. On s'est oublié. C'est ça, rien que... Ça, c'est ce qui est bon. Je raconte une histoire. Bien sûr. Un jour, un arabe, il prend le métro. Oui. Le contrôleur, il va le voir, il fait ticket. Et l'arabe répond, et toi, tiki ? Tu vois, c'est merveilleux quand quelqu'un rit. Tu vois, parce que quand on rit, c'est une manière aussi de désarmer l'autre. Et toi, on ne se connaît pas, Momo. J'aurais pu arriver ici et être antipathique, etc. On ne se connaît pas, mais je sais qu'il y a une connexion. On s'apprécie. Ça aurait pu se passer. Non, parce que je ne suis pas comme ça. Parce que tu n'es pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Tu peux être comme ça aussi, avec des... Une question que je te pose peut-être intime. Il y a des gens ici avec qui tu n'as pas envie de parler ? Pour les inviter, c'est simple. C'est un principe... Tu invites les gens que tu aimes ? Pas du tout. Je peux inviter tout le monde. Tout le monde peut venir. Très bien. Je n'ai aucun souci. Moi, c'est un principe marocain. L'accueil marocain. L'hospitalité marocaine. L'hospitalité marocaine. Celui qui vient chez toi. Oui, et ton invité. Et ton invité. Il faut prendre soin. Il ne faut pas mettre mal à l'aise. Très bien. Je ne sais pas comment dire. en français. Oui, je vois. C'est très personnel. D'accord. Donc, il ne faut pas... C'est une très bonne... Moi, c'est ça le principe. Oui, oui, oui. Je connais ça qu'il traduit ici chez moi. Du coup, les gens, ils viennent. Il faut qu'ils soient à l'aise. Bien sûr. Mais avec la vérité. Pas avec du cinéma. Bien sûr. Mais tu vois qu'on est plus à l'aise. Tu as remarqué. Je remarque, mais tu l'as remarqué depuis des années. C'est qu'on est beaucoup plus à l'aise à la radio qu'à la télé. C'est vrai. C'est incroyable. C'est fou. Parce que tu vois, les auditeurs qui nous écoutent, le geste, par exemple, le fait de parler ensemble et puis que le geste soit personnel. Et il n'est pas... Je ne me contiens pas. Je suis nature. Et c'est de la radio. Alors que quand on est à la télévision, on ne sait pas. On se fait maquiller. C'est ça le truc. La télé aussi, ce côté chronomètre. Moi, je n'aime pas moi. Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Il est 11h44. Alors qu'on est hors timing. Le bon moment, c'est que passer un moment avec quelqu'un. Quand tu prends un café avec quelqu'un, quand quelqu'un vient chez toi, tu ne dis pas, bon, il est 12h30, on va déjeuner dans 15 minutes. Et on va manger la salade dans 5 minutes. Et puis à 13h, on doit faire... Non. Eh bien, ça, c'est français. Oui, ça, c'est... Tu as un quart d'heure. On a un quart d'heure pour tout se dire. Après, on rentre chez soi. Donc, il y a un moment, tu n'as pas le temps. Un quart d'heure parisien. Tu vois. La limite de retard à Paris. Ça veut dire que là, on a encore deux heures. Alors, on peut passer deux heures. Je déconne. Mais bon. Toujours est-il, c'est que ce qui est merveilleux, c'est de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et qu'on a un échange et puis que chacun parle à son tour et que surtout, on apprenne de l'autre. Et pour te dire, le fait de sur scène, il faut savoir une chose, c'est que j'apprends beaucoup de l'autre. Moi, je suis très observateur quand je suis sur scène. D'abord, quand je rentre sur scène, j'observe la salle et je vais travailler en fonction du ressenti. Et ça, c'est quelque chose qui est inné. C'est inné. C'est-à-dire que je percebe comme Gatch, je crois. On arrive sur scène et la manière dont on va percevoir le public, on va nuancer le jeu. C'est pour ça qu'on dit que tout de suite, quand tu rentres sur scène, il faut tout de suite balancer une première vanne. Direct. Direct. Quand tu balances la première vanne, tu vas savoir, en fonction du rire que tu vas recevoir, comment tu vas bosser. Est-ce qu'ils sont attentifs ? Est-ce qu'ils ont compris la vanne ? Est-ce qu'il va falloir que j'appuie d'autres... Tu vois, tu sais, c'est une technique. Est-ce que, Smaïl, c'est dans ce spectacle que tu dis, moi, je souris tout le temps ? Oui. Ne le dis pas parce que je le dis demain. Tu l'as entendu ? Tu l'as entendu ? Tu l'as entendu où, cette phrase ? Mais t'as vu mon spectacle, non ? Tu dis... J'ai adoré cette partie. Elle est excellente, cette partie. Où tu dis... Tu souris tout le temps, même quand ça va pas. Et tu dis, là, ça va pas ! Mais d'où tu l'as vu, ça ? D'où tu as vu, ça ? C'est fou, hein ? J'adore. Oui. Moi, c'est... Comment te dire ? Oui, mais c'est lié par rapport à ma propre vie. C'est par rapport à mon... Comment ça s'appelle ? À mon cheminement. Non, c'est-à-dire que le spectacle, j'avais envie... Si les gens veulent venir pourrir, ils peuvent venir, mais s'ils veulent aussi avoir de l'émotion et avoir cette histoire de cet enfant qui est en quête de l'identité et aussi un mot qui doit absolument, qui résulte de mon spectacle, le vivre ensemble. Alors, en France, puisque moi je suis de France, etc., etc., en ce moment, il y a une grosse problématique de l'éveil identitaire, de l'explosion des identités, du communautarisme, etc., etc., alors que cette France avec qui j'ai grandi, c'était le vivre ensemble. Et j'essaye, dans mon spectacle, d'expliquer, en fin de compte, que nous pouvons vivre tous ensemble, avec nos différences, avec, évidemment, nos qualités, nos défauts, mais c'est ça, le partage. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on est dans un monde, aujourd'hui, qui me fait très, très peur, parce qu'aujourd'hui, c'est des conflits sans cesse, etc. Et nous sommes, nous, j'allais dire le peuple, nous sommes les premiers, comment dire, les premières victimes de ça. Et c'est pour ça que le rire, et là, je rends hommage à Boudère, je rends hommage à Jamel, j'en rends hommage à Gade, à Éric et Ramsey, à tous ces comiques, etc., qui vous donnent, justement, ne serait-ce qu'une heure et demie, une heure et demie de partage du sourire et de la joie. Et moi, je veux leur rendre hommage. C'est excellent. C'est très, très beau. Et alors, je vais aller visiter, grâce à M. Sadan, je vais aller visiter la mosquée. Demain. La mosquée SN2. La mosquée SN2. Oui, j'ai jamais été. Magnifique, que tu as adoré. J'ai jamais été. Tu voudrais absolument adorer. Tu vas adorer. C'est incroyable. En fait, je vais te dire, j'essaie de joindre quelqu'un, tout à l'heure, c'est pour ça que... Un Gade. On s'est parlé ce matin. Oh zut, tu l'appelles, tu dis que t'es avec moi. Ok, je vais l'appeler direct. Attends, on s'est parlé ce matin. Tu l'as dit que t'es avec moi ? Non. Ah oui. Je vais faire un surprise. Il n'est pas connecté. En fait, il n'est pas connecté. Il doit dormir. Non, il avait un call. Il m'a dit, j'ai un call. Bon, c'est pas grave. En tout cas, si tu es au téléphone, tu l'embrasses très, très fort. Je vais l'avoir demain. Je vais l'avoir demain. Tu l'embrasses très fort. Tu sais, nous les comiques, on se connaît tous. On se sert la main, on se fait la bise et tout. Après, chacun de son côté, mais on est une grande communauté. Mais Gade, toi, tu te connais depuis le début. Ah, j'ai vu démarrer, Gade. Tu as vu démarrer. J'en ai vu démarrer pas mal. Il a une phrase, tu peux la dire. Laquelle ? J'adore cette phrase. À propos de Jamel et Goubert. Ah non, je ne peux pas la dire. Si, mais non, je ne peux pas la dire parce que c'est une phrase que je dis ça au début de mon spectacle. Ah oui, qui justement détermine pour savoir si les gens sont en connexion ou pas. Elle est incroyable cette phrase. Mais bon, après, c'est une phrase qui veut tout dire. C'est au départ. C'est un souvenir que tu as vu avec eux ? Non, non, mais je vais te la dire hors antenne parce que je veux que les gens quand ils viennent. Bon, toujours est-il, c'est qu'à la fin, je donne les résultats de mon test ADN. Si vous voulez savoir d'où je viens, eh bien, j'ai fait mon test ADN et j'ai fait mon test ADN et je sais, je connais en tout cas mes origines, mais d'où je viens. Il est russe au fait. Non, je ne sais pas. Mais non, c'est hallucinant. Mais en même temps, c'est presque une enquête. C'est presque une enquête parce que j'avais besoin de savoir et en même temps, puis surtout, je voulais rendre hommage à mes parents. Je voulais rendre hommage à Izzah ben Ahmet. Izzah. Alors, tu vois, par exemple, je n'ai jamais su, ma maman, ma mère adoptive, je disais Izzah. Mais j'ai appris que en berbère, ce n'est pas Izzah, c'est Izzah. Je crois. C'est Izzah. Et moi, je dis toujours Izzah. Mais c'est Izzah. Et alors, elle était d'un petit village, je vais le dire, qui était, alors peut-être que les gens qui nous écoutent là-bas, Imuzer. Imuzer. Ok. Voilà. Idi Utenen. Idi Utenen. Voilà. Et... Je connais, je connais. Et c'est... Elle est là-bas. Alors, tu ne peux pas savoir l'émotion que j'ai à dire son nom et à la saluer parce qu'elle a, aujourd'hui, elle est disparue. Mais c'est... Voilà. Donc, mon cœur est entre à la fois le Maroc, l'Algérie, la France. J'ai toujours un plaisir à venir au Maroc parce que d'abord, il fait très, très beau. Il fait très drôle. Il y a du seul... sauf aujourd'hui, mais c'est bien. Il a plu, mais tant mieux. Il paraît-il que c'est bien qu'il ait plu. Mais quand il fait beau, puis que le cœur des Marocains est très, comment dire, très ouvert et très chaleureux. Donc, j'ai l'impression de retrouver la famille. À la cool. À la cool. À la cool. Je suis en train de parler avec Guetz. Il m'a répondu. Tu as répondu ? Dis-lui d'appeler. Ce silence veut tout dire. Qu'est-ce qu'il dit là ? Frérot, parce que là, je viens de terminer, c'était beaucoup plus longues. Un grand plaisir. Tiens. Tu sais bien ? Ouais, c'est mieux, frérot, parce que moi, je viens de terminer, c'était beaucoup plus longues. Alors, ça veut dire quoi ? Je viens de terminer quoi ? Ça vient de terminer et il doit être très sollicité. Ouais, parce qu'il a son festival. Il a son festival. Non, en tout cas, pour parler de... À Monaco, ouais. Pour parler de Gade, j'ai trouvé qu'il était très... toujours souriant, linéaire, très, très abordable. Patriotique. Il est cool. Et ça, c'est une grande qualité. J'aime beaucoup Gade. On ne sait pas si on va lui parler ou pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, on va appeler Macron. Tu connais Macron ? On connaît... J'ai été décoré par Macron il y a 3-4 mois. Je suis ce qu'on appelle officier de l'Ordre National du Mérite. Oh. Voilà. Alors, je t'explique. Tu sais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ? Je voulais aller à l'Élysée avec mes enfants et puis surtout, je voulais rendre hommage à mes parents. Mon père était balayeur et ma mère était femme de ménage. Oui. Et le fait de rentrer à l'Élysée et d'avoir cette décoration, qui est une décoration remise par le président de la République, donc Macron, mais surtout au nom du peuple français. Ça, c'est très important. Donc, Macron, c'est en fin de compte l'intermédiaire de la République française qui me remet cette décoration. Mais c'est surtout la fierté par rapport à mon père et par rapport à ma mère. Surtout. Surtout. De savoir que cet enfant de Constantine qui est arrivé et qui a eu cette chance inouïe d'avoir des parents qui l'ont rapporté beaucoup d'amour, d'attention. Ma mère est décédée malheureusement trop tôt. Elle ne m'a pas vu réussir. Mon père aussi est décédée. Trop tôt, il ne m'a pas vu réussir. Et aujourd'hui, je me dis, le petit enfant que vous avez recueilli, voilà ce qu'il est devenu. Excellent. Exceptionnel. Bravo. Il y a plein d'émotions dans ce spectacle. Plein du mauvais. La vérité, j'ai hâte d'y aller. Qu'est-ce qu'il dit ? Il a dit embrasse-le. Il a dit embrasse-le pour moi. Il est où ? La maison qui s'est dit, il va rassurer. Embrasse-le pour moi. Je monte à la maison si vous voulez. Là, on se rappelle tout de suite. Oui, Dad. Cinq minutes, on appelle le gâte. Cinq minutes, très bien. Cinq minutes. Mais c'est marrant. J'adore, regarde. Elle est extraordinaire. Non, mais c'est parce que quand il dit speed, tu comprends. On fait quoi ? Oui, et puis c'est-à-dire... Cinq minutes, appelez-le. Non, mais c'est-à-dire que ce qui est fou, c'est que le succès, parfois quelque chose qui t'échappe. Oui. Qui t'échappe. Et donc après, c'est la gestion du temps. Oui. Et ce que je disais aussi dans la voiture, en étant accompagné par M. Saadan et mes amis, et ma fille, en disant qu'il y a un moment, tu ne sais plus à qui tu appartiens. Oui. Et il faut savoir gérer à la fois entre sa famille. que je comprenne ça. Oui. Quand je ne le vis pas, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. En fait, à un moment donné, tu n'es pas à toi-même. Donc, c'est une question d'organisation et d'avoir autour de toi, de soi, des gens qui vous comprennent. Mais on ne peut pas aller contre une passion. C'est ça, c'est clair. Donc, c'est une question d'organisation. C'est une question et puis c'est une question d'un moment donné, tu fais un choix. Tu as fait un choix, toi, à un moment donné ? Moi, j'ai fait un choix un peu il y a 30 ans. 30 ans, je suis devenu papa. Donc, j'ai travaillé beaucoup moins parce que je me suis occupé de ma famille même si parfois, il faut le dire, je n'étais pas très très présent. Mais j'ai essayé, tu sais, moi qui suis un enfant entre parenthèses recueilli, on va dire abandonné, je ne pouvais pas abandonner mes enfants. C'était pas possible. Donc, j'ai... Tu dois être un grand charmeur. Charmeur ? Oui. C'est quoi charmeur ? Tu peux le dire. Trouver les mots ? Non, tu dois être un... Séducteur ? Oui. Frérot, on t'appelle tout de suite. D'abord. Je t'appelle tout de suite. Ah, wow. Ah, wow. Ah, mon gars. Je suis chez toi, là. Je suis au Maroc. Ça va ? Top. Vas-y, appelle-moi un moment. Je t'appelle tout de suite. Je t'appelle tout de suite, habibi. Tout de suite. Je t'appelle... Oui, tu es le gars d'abord. Je suis... Oui, charmeur. Mais tu sais, quand tu fais ce métier sur scène, c'est être un charmeur, c'est être un séducteur, c'est trouver les mots pour qu'on t'écoute. Non, je pense que c'est un sentiment. Oui, c'est trouver les mots pour qu'on t'écoute. C'est un... C'est un charmeur. Tu trouves que je suis un... Je suis comme gars. Mal, mal. Comment on dit ? Tu manges les cerveaux. Tu trouves ? C'est une qualité, non ? Ça va, gars ? Allo ? On n'est pas en direct. On était en direct. Dis des choses bien. C'est Smaïn. Je voulais dire un truc. Je voulais dire un truc très perso à Smaïn. Je suis là. Tu peux, vas-y. Les gars, ça me fait très plaisir de vous savoir ensemble parce que je vous aime tous les deux. Merci. Chope, Momo. Oui. Monument. La légende. La légende. Monument. Monument. C'est clair. T'es gentil, gars. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être au Maroc, tu sais. Tu as la chance inouïe de parler marocain. Qu'est-ce que je regrette de ne pas parler marocain ? Si, le seul mot que je sais dire en marocain, le seul mot que je sais dire en marocain, c'est skso. Kouskous. Tu t'es attaqué au plus dur. Voilà. Et le mot le plus difficile que je sais dire en arabe, c'est je cherche des travails. C'est ça le truc. Il joue son spectacle à Marrakech et à Casa Erraban Charma cette semaine. J'ai vu. Tu es à Paris, Gade, là ? Moi, je suis à Monaco, très exactement. Voilà. Tu vois, on disait tout à l'heure à l'antenne que nous sommes des grands voyageurs. On passe d'une ville à l'autre, d'un public à l'autre et c'est le plus beau métier du monde. C'est beau. Alors après, toi, je ne sais pas comment tu gérais les tournées. Il y a un truc aujourd'hui quand je vieillis où je me dis vraiment le bonheur quand je suis sur scène. Mais tu sais, moi, je ne sors plus le soir forcément. Je ne suis plus vieux, je ne bois pas d'alcool, je n'en bois plus, je ne fais plus la fête. Donc, je me réveille à 6 heures. Mais la journée, elle est longue. Oui. avant 20 heures. Et tu n'es pas toujours à Lyon, Marseille, Bordeaux, tu es dans des villes, même si elles sont très sympathiques, il n'y a même pas un des 4 ans. Donc, tu connais ça que mine par cœur. Bien sûr. Parfois, il y a un peu de mélancolie quand même. Oui, c'est vrai, mais je trouve que dès que le soir, le rideau s'ouvre, c'est ce que je disais, tu sais, je vais te dire, je pense une phrase qui est tout à fait juste. Quand tu montes sur scène, tous les soirs, c'est un suicide raté. Waouh, 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 waouh. C'est-à-dire que... Momo, tu sais comment tu vois que Smaïn, il a commencé sa carrière avant la mienne ? Oui, je sais, oui. Il a dit il y a un rideau qui s'ouvre. On a marqués, le rideau. En foie. Bien sûr, c'est moi un rideau qui s'ouvre. Maintenant, le rideau, il monte. Maintenant, il monte le rideau. Qu'est-ce qu'il a entendu quand il a dit un rideau qui s'ouvre ? Il a pensé à ouvrir une épicerie. Ah, t'es très bon. Allez, mon gars, on t'embrasse très très fort. Non, mais attends. Allez, casse-toi. Et commence à vanner. Après, je vais sortir la boîte à vannes et c'est pas bon. Ah bah, allez-y. Quel est votre meilleur souvenir des deux ? Gade et Ismaïl ? Le meilleur souvenir du Gade ? Moi ? Vas-y. J'ai un souvenir incroyable. J'étais à l'école de théâtre au cours Florent et j'avais un pote. Il me dit est-ce que tu veux venir avec moi ? Je passe une audition pour jouer une pièce de théâtre avec Smaïn. Et moi, j'apprenais le métier. Je me dis mais il n'y a pas moyen que moi je fasse l'audition aussi. Il me dit non, non, je ne peux pas. Tu dis viens, je te donne la réplique. Et donc, j'étais avec lui mais il n'y avait pas Smaïn parce que les vedettes, ils n'assistaient pas aux auditions. Ils venaient après une fois qu'ils avaient essayé de ce deuxième casting. Donc, j'arrive devant un gars et maintenant, mon pote, il passait l'audition et moi, à côté de lui, j'en faisais des caisses. J'en rajoutais pour être pris dans le rôle et jouer. J'essayais de jouer de mieux que lui. Bon, je n'ai pas été pris à l'audition. C'est un pote qui s'appelle Bruno Flander. bien sûr, Bruno. Oui, et il a joué ce capin. Moi, j'allais voir mon pote Bruno, j'étais un jeune acteur et il y avait devant le théâtre du gymnase, frérot, et là, je te parle, je ne sais pas quelle année mais il y avait des centaines, des milliers de gens qui attendaient la sortie des artistes et qui attendaient que Smaïn sorte. Il avait une Clio à l'époque. Je ne me comprends pas, il avait une... Tu avais, j'étais encore pauvre. Non, c'était dans le vrai, dans son footer des bagnoles. C'est pas ça qui nous a mis au dos. Et moi, j'attendais et je le voyais sortir, il y avait les fans qui l'attendaient et je me disais waouh, j'aimerais bien avoir ça moi un jour au jardin. Eh ben maintenant, eh, maintenant, il n'y a pas de rideau. Il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de clio. Pas de rideau, pas de clio. Il a ouvert la voie pour beaucoup et donc c'est important, c'est important d'avoir de la gratitude. Mais non seulement il a ouvert la porte et il a mis du clapet de cale. Oui, oui, oui. Mais moi, le souvenir que j'ai de toi, c'est un souvenir qui est actuel, là maintenant, à la seconde. C'est que je crois que tu es un homme heureux. Oui, aujourd'hui, oui. Voilà. Vraiment. C'est le principal. Vraiment. Et on passe tous des moments difficiles parce qu'on parlait avec Momo, le succès. Le succès, tu sais, il y a une très belle phrase. Moi, j'aime bien citer les phrases. Tu sais, il y a une très belle phrase de Raymond Deveau, ce qu'il dit, le succès, c'est un accident. Et c'est tout à fait vrai. C'est quand tu aimes ton métier, que ce soit en haut, en bas, dans l'oubli, dans la lumière. Si tu continues ton métier, tu es un vrai. Il ne faut pas oublier d'un vrai. Alors moi, j'étais absent, mais j'étais absent pour plein de raisons. Mais j'ai toujours continué mon métier, toujours l'envie, l'envie de monter. Et toi, là, ce soir, demain, je suis sur scène pendant trois jours et je suis très heureux d'être au Maroc. Mais tu vois, on se parle, mais on sait qu'on a la même vibration, le même désir. Oui, oui. J'ai entendu récemment une phrase de Georges Clonet qui disait on n'apprend rien du succès. C'est agréable qu'on n'apprend rien. En revanche, on apprend beaucoup du reste. C'est vrai. C'est vrai que le reste, ça nous donne des leçons. C'est incroyable parce que moi, si j'ai entendu une phrase de Georges Clonet derrière l'amont, c'était « What else ? » Elle est belle la vie. En tout cas, je salue les Marocains qui vont voir ce show ce soir. Je les embrasse, je les aime. Dima Dima. Et Smaïn, éclate-toi, tu sais que tu as devant toi le meilleur public au monde. T'es gentil. C'est vrai. Je t'embrasse très fort, Gad. Merci Gad. Merci Gad. Je te remercie. Alla Vraa. Un bisou. Pslama. Comment on dit en revanche ? Pslama. Pslama. Gad, il ne le savait pas. C'est parce qu'on ne t'a rien dit. à la sortie, il faut que je... Il y a un notaire qui vient. Il y a un mot que je vais dire aussi en arabe, c'est « wello ». Tu connais de mon arabe. Là, tu sépares l'arabe. Gad, merci beaucoup. Bisous, Bibi. Au revoir, mon gars. Bisous. Tu as fait l'émission au bon moment. Merci. Je t'embrasse très fort, Gad. Bisous. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Smaïl. Quel beau cadeau. Avec plaisir. Merci beaucoup, Bibi. Allez voir Smaïl en spectacle. Smaïl en spectacle. Je n'ai pas eu le temps pour offrir les places ou les offrir aux antennes. Demain, incha'Allah, c'est un jour pour la renaissance et un jour dans ce studio des arts vivants. très bon courage. Merci, mon cher. Je voulais remercier M. Sadan de ton invitation, de votre invitation. Merci, Momo, de ton invitation et de ce partage et de cette belle rencontre aussi, nous deux, avec le même métier, l'un face à l'autre mais la même passion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.